action c'est parti voilà bonjour stadia je te remercie de me recevoir aujourd'hui pour cette interview au sein de l'académie des créateurs 2020 et je suis vraiment contente de t'interviver aussi je suis contente d'être là merci c'est cool c'est cool alors ta chaîne s'appelle sadia drouche les juste derrière moi parce que j'ai un grand écran et donc tu es spécialisé enfin dans le handicap voilà tu parles du handicap la différence de cette différence qu'on peut avoir est ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé à créer ta chaîne alors c'est suite à la création justement de toute mon activité en tant que conférencière experte en handicap et coach en développement personnel vu que la conférence est quelque chose qui vraiment m'anime parce que c'est une transmission de savoir une transmission d'expérience et je me suis dit bah tiens je vais essayer au départ c'est je vais essayer de de faire ma chaîne youtube pour pouvoir justement partager ce que je pouvais transmettre dans mes conférences en vidéo de trois quatre minutes pour justement impacter sur sur le handicap sur la vision du handicap et sur la différence tout simplement voilà d'accord et en fait aujourd'hui tu es coach et conférencière c'est ça exactement je suis coach certifié coach praticienne certifié et conférencière certifié et je j'interviens surtout en conférence j'interviens surtout sur le domaine du handicap et la sensibilisation au handicap invisible c'est super et en fait ça fait combien de temps que tu fais des conférences sur le thème du handicap ça fait trois ans et ouais ouais d'accord et donc comment dire comment ça t'est venu en fait l'idée enfin comment enfin c'est ton expérience de vie alors c'est dû à mon expérience de vie alors moi je suis née avec une maladie orpheline dégénérescente donc toute ma vie toute ma vie j'ai dû rebondir face à la maladie qui va à la base la maladie c'était d'abord les reins et puis cette maladie m'a attaqué le pancréas donc je suis devenue diabétique d'accord lise depuis dix ans et je suis devenue malvoyante il a six ans ouais 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 oui du coup tout ça m'a dit bon à chaque moment où j'ai rebondi c'est que je les transformer j'en ai fait autre chose et oui c'est ça et oui donc du coup je voulais partager en disant bah à n'importe qui même une personne qui n'est pas considérée comme invalide mais toute personne en disant bon bah écoutez moi je les fais je vous donne mes clés je vous motive aussi c'est possible en fait démontrer que tout est possible finalement oui ça c'est ça et ça c'est vraiment intéressant parce que tu l'as vécu en direct à la fois au niveau de ta naissance que tu es né avec une maladie rare orpheline quoi apparemment qui en plus a provoqué eh bien d'autres maladies forcément voilà je lui connais aussi voilà au niveau du reste que j'ai perdu mes reins j'ai de grève de rein et j'ai perdu l'audition suite à ma grève de rein donc toi c'est le la vue les effets aussi des médicaments peuvent avoir des effets des conséquences en fait sur notre organisme et du coup avec ce que tu as vécu va t'entendre tu t'es transformé à chaque fois enfin t'as réussi à rebondir à à te réinventer en fait enfin voilà quoi vraiment et c'est ça en fait que tu veux transmettre et et tu te bats pour ça et tu vas à droite à gauche tu fais des conférences tu fais du coaching bravo et ouais merci merci et oui c'est courageux c'est c'est vraiment et ouais ouais moi vraiment le but c'est d'éveiller les consciences sur voilà sur cet aspect de la différence et le handicap n'est qu'une différence parmi toutes les autres en fait c'est pas un boulet qu'on traîne c'est vraiment une particularité que nous avons chacun et chacune c'est tout en fait oui et tu penses qu'il ya un travail à faire en france à ce sujet sujet là oh oui il ya du travail il ya du travail sur l'accessibilité il ya du travail sur le non jugement sur sur la reconversion professionnelle sur les postes de travail pour les personnes en situation de handicap 19% de la population au chômage est en situation de handicap quand même et ça c'est intéressant comme chiffres donc oui oui il ya beaucoup à faire et changer les mentalités oui voir le handicap pas comme une quelque chose qui fait peur mais plutôt pas peut-être que cette personne justement elle va m'aider parce qu'elle voit les choses différemment et oui et qu'elle a peut-être développé un potentiel exactement sur d'autres aspects qui va faire la différence même en entreprise alors ce qui est bien quand même au niveau du gouvernement c'est que je sais plus il ya combien d'années ils avaient mis en place cette loi avec un pourcentage de personnes à embaucher là je sais plus au minimum 6% d'embauches de personnes en situation de handicap mais s'il y en a 19% qui sont au chômage et qui sont handicapés ça veut dire qu'il faudrait rehausser ce taux de 10% en fait en fait c'est le min c'est le minimum de 6% après les entreprises peuvent aller au delà mais c'est ça sauf que ben ils connaissent pas bien c'est ça qu'embêtant parce que l'intérêt pour une entreprise c'est d'avoir les avantages il ya des avantages au niveau des charges et fiscales peut-être voilà fiscal charge et puis vont des aides pour les aménagements aménagements poste c'est pas eux qui payent il ya la gf oui oui mais après c'est aussi la vision des gens sur le handicap il faut vraiment changer parce que le handicap est vu bon tu regardes dans le dictionnaire tu regardes la définition du handicap d'il ya quelques années c'est une infirmité quand même et ouais c'est ça donc casser les croyances et casser les croyances et puis les idées reçues aujourd'hui on parle de handicap qu'est ce qu'on voit on voit le petit bonhomme en fauteuil et oui alors que non il y en a un paquet d'handicap et 80% des handicapés sont en handicap en handicap invisible on les voit pas ils ont du diabète ou justement des problèmes rénaux on voit pas des problèmes on voit pas moi là ceux qui vont voir ils voient pas que je suis malvoyante carrément et ouais parce qu'en fait c'est discret et c'est vrai que quand on quand c'est vrai que voilà il ya certaines maladies où ça se voit pas on peut avoir des difficultés aussi peut-être un psychologique aussi intellectuel enfin il n'y a pas que physique non il n'y a pas que physique il ya des maladies les maladies chroniques sont invalidantes et moi c'est pour moi et puis oui le le handicap psychique et et le handicap psychologique après voilà c'est des degrés c'est vraiment changé le regard qu'on porte là dessus il ya plusieurs il ya plusieurs niveaux aussi et c'est vrai que ce qui est important c'est cette dimension sociale où il est difficile pour les personnes handicapées entre guillemets d'être accepté comme n'importe qui pas comme si c'était anormal d'être handicapé quoi voilà en fait c'est juste comment dire quelque chose qui est différent à un niveau au niveau d'un organe au niveau d'un membre lié à un accident ou pas à une maladie etc qui fait que bien on doit se développer autrement ou faire certaines choses autrement mais c'est tout et quand on n'est pas atteint au niveau psychologique en tant que tel on est tout à fait capable de discuter avec les autres d'avoir la même créativité d'avoir la même enfin voilà quoi et les personnes qui sont dans cette situation de maladie ou de handicap sont les experts d'eux mêmes donc ils savent très bien leurs limites ils les connaissent moi je dis il n'y a pas de personnes en situation de handicap ce sont que les situations qui sont handicapantes en fait oui c'est juste une question de vision en fait de perception c'est ça et ouais si on applique en fait la pnl la programmation neurolinguistique quoi enfin on peut reprogrammer les cerveaux quelque part on a une perception des handicapés d'une certaine manière mais le monde est tel qu'on le perçoit et donc si on n'a pas de personnes malades dans notre famille on côtoie pas du tout ces personnes là donc forcément ça fait peur personne en fauteuil ou on connaît pas on sait pas comment si s'adresser à cette personne on a peur de faire une une erreur ou voilà ou de la blesser tout simplement du coup qu'est ce qu'on fait bah on s'écarte et ouais si elle n'existait pas ouais puis en plus ça doit être désagréable parce qu'en fait pour les personnes qui sont handicapées elles ont l'impression qu'on les prend pour des personnes fragiles alors que ce n'est pas le cas et voilà c'est comme quand quelqu'un est malade et et que en fait on va le cacher maintenant quoi je veux dire c'est là on l'accepte ok et puis tout va bien et on avance quoi et les personnes n'osent pas ont peur c'est vrai il ya une peur en fait il ya un vrai travail voilà au niveau psychologique à faire qu au niveau comportemental pour changer les esprits comme tu disais et les éveillés du coup en tant que coach comment tu procèdes tu fais du duc alors j'ai créé un coaching le coaching d'un autre regard à dire que c'est un coaching que je fais avec le bandeau pas pour moi le bandeau mais pour mon coach est très bien et du coup en fait je l'emmène quelque part dans l'univers de l'obscurité pas le mien parce que moi je j'ai ma propre vision mais vraiment voilà il avait il a les yeux bandés il se tient à moi sur cette sur l'épaule oui en fait j'ai mon chien guide qui nous guide et moi je le questionne et pendant du dans tout le coaching il a le bandeau et en fait c'est à la fois de la sensibilisation handicap de la malvoyance ou la non voyance mais aussi c'est un double c'est double parce que moi quand je suis devenue malvoyante c'est là où j'ai commencé à vraiment révéler dans tout ce que je voulais faire parce qu'on n'a pas le choix soit je m'enfermais chez moi pas je j'allais dehors en fait à ce moment là on est obligé de se faire confiance confiance aux autres d'aller au delà ses limites parce que traverser des boulevards parisiens au départ j'avais pas mon chien mais j'avais ma canne bah il faut soit prier très fort ou courir très vite donc il faut avoir confiance et confiance à l'autre et du coup à ce moment là je me suis dit ok j'ai suffisamment confiance pour devenir entrepreneur et créer mon activité et je me suis dit mais je leur ai sûrement pas fait si j'avais pas eu ce handicap quelque part donc c'est pour ça que c'est aussi ma force et oui ça m'a appris énormément et ça m'a appris j'essaye de transmettre de ma propre voilà avec ma vision et ma propre manière à mes coachés on est en les coachant avec le bandeau et ouais et oui 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 parce que effectivement quand on n'est plus comment dire quand on est fermé sur un des sens toc du coup on peut développer les autres sens les autres et surtout que la vue c'est c'est 90% 80% des infos passe par là on est devenu un peu fainéant et on se fixe que au regard mais on s'est jamais posé en fait on s'est toujours posé comme ça devant une fenêtre à regarder ce qui se passait dehors et on s'est jamais posé la question de qu'est ce qui se passait chez nous en fait à l'intérieur je parle et donc avec le bandeau on inverse le regard et on regarde au fond de soi et tout est là et oui ça oui du coup ça permet effectivement d'avoir un regard vers l'intérieur de soi du coup ça permet aussi de se connecter à ses ressources intérieures autrement qu'avec d'autres techniques voilà et ouais et donc à développer sa sensibilité mais intérieur quoi aller vers l'intérieur de soi quoi c'est ouais c'est ce que tu dis du coup du coup pour la confiance en soi les signes de soi c'est plutôt bien ah c'est énorme oui j'ai eu des très très beaux résultats sur les clients qui très rapidement en fait le bandeau permet de se recentrer en fait sur soi de couper le mental oui et du coup de se poser des vraies questions sans avoir un bruit et un bruit et on se reconnaître on se reconnaît pardon au corps et ouais et puis du coup et on a les réponses beaucoup plus rapidement que si on regarde dans le mag et oui en fait ça permet aussi d'augmenter la pleine présence ça me fait penser à ce restaurant éthiopien enfin tu es à paris tu es où alors moi je suis dans le 94 à saint mort ok donc il ya un restaurant je ne sais plus comment il s'appelle où on mange dans le noir voilà à l'époque où j'étais voyante et oui c'est vrai ouais je crois que c'est un restaurant éthiopien quelque chose comme ça je sais plus moi il a été repris mais à la base c'est une personne alors le nom je l'ai plus mais c'est un chef d'entreprise qui est non voyant qui a créé ce concept et oui la revendue et ouais et moi je suis pas allée mais en tant que j'ai entendu parler ça ouais et ça développe la pleine présence voilà ça développe la pleine présence et des choses aussi ce que tu proposes qu'on peut faire à des séminaires ça m'est arrivé d'aller à des à des voilà un séminaire oui c'était un une formation même en mindfulness le mbsr donc la méditation pleine conscience c'est le terme américain d'avoir fait j'ai fait huit semaines de stage et dans ce stage là il y avait un samedi on se retrouvait et on prenait tous notre nourriture et on s'est retrouvé dehors et en fait on avait bah on s'était mis à un bordeaux sur les yeux et on mangeait en fait sans voir ce qu'on mangeait et ensuite j'ai fait aussi un autre séminaire plus énergétique le week-end où en fait on mettait dans nos mains des choses ou des ou des pierres dernièrement avec des pierres de la lithothérapie et l'idée c'était de deviner de ressentir de prendre déjà contact avec la pierre qui était dans nos mains donc ça c'est des choses en fait effectivement qui permet d'augmenter la pleine présence la sensibilité c'est assez c'est assez comment dire puissant complètement je sais que moi en termes d'énergie en termes de jeu percute vite j'ai une mémoire plus astronomique ouais ça m'a apporté énormément je dis pas que c'est super chouette mais le côté il ya toujours en fait dans une expérience c'est toujours quelque chose à apprendre qui nous fait voilà qui nous fait avancer plus vite et ça vraiment ça a été quelque part un cadeau une de rien en fait ce qui se passe c'est que comme on dit l'expression un mal pour un bien ouais c'est ça quoi il ya toujours et c'est ça le yin et glang et là il ya la face blanche et puis la face noire enfin il ya le blanc il ya le noir parce que jamais blanc ou noir c'est pas gris c'est voilà il ya il ya il ya un côté positif il ya un côté négatif et ce qui est bien voilà c'est l'histoire du verre à moitié vide à moitié plein c'est de voir le verre à moitié plein tant qu'à faire pour renforcer en fait son identité et si on peut aider d'autres personnes c'est encore mieux quoi et toi c'est ce que tu fais quoi et donc du coup ta chaîne tu l'as créé il ya combien de temps elle a été lancée en septembre et oui donc c'est tout d'oeuvre et oui l'idée c'est de t'aider et et déjà donc on va trouver voilà des vidéos intéressantes calmer l'ego la différence entre humeur et émotion liberté liberté libéré de quoi tu parles dans liberté libéré liberté libéré c'est une vidéo que j'ai fait il ya quelques années parce que je suis danseuse aussi l'association l'association ma maladie en fait aux états unis qui m'a demandé de faire un projet une création et moi vu que je suis danseuse bah voilà j'ai voulu faire une une vidéo de danse où en fait libéré c'est le masque de la douleur en fait j'ai un masque j'ai un masque sur la vidéo je danse avec un masque et à un moment donné et à un moment donné le masque s'enlève le masque tombe et c'est le masque de la douleur de la souffrance qu'on finit par par délaisser parce que on devient autre chose quand on est à connecter avec le coeur donc du coup je leur ai je leur ai envoyé cette vidéo qui est sur leur site cystinose cystinosis et et du coup je l'ai mis parce que pour moi elle est extrêmement parlante cette vidéo où il y a une vraie transformation tout au long de c'est ta maladie là c'est ça cystinose acte cystinosis là c'est la fondation ça d'accord c'est la fondation et ouais je la connais même pas cette maladie si on est 140 en france on n'est pas énorme c'est une maladie orpheline c'est pas de traitement et une maladie qui voilà qui est encore aujourd'hui on détermine pas trop quelles sont les conséquences au fur et à mesure des années quand je suis née dans les années 80 donc je suis née en 81 mon espérance de vie était de 17 ans waouh j'en ai 39 maintenant c'est du plus là c'est que du plus et oui chaque jour est précieux ouais je comprends je comprends moi en 2005 quand ma fille est née et qu'on m'a dit que j'avais le lupus hérétimato disséminé donc c'est une maladie rare orpheline 14 néphrologues se sont réunis ils m'ont dit dans huit mois madame on peut pas vous dire si vous serez encore là donc ma fille je l'a bercé dans les bras en octobre 2005 et j'avais les larmes qui coulaient je me disais waouh et j'en avais une autre plus grande de 5 ans et je me suis dit c'est pas possible et voilà et après bah la bataille a commencé moi si j'ai fait et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui comme toi j'ai j'ai besoin de partager mon expérience d'aider les os de la même manière et je suis heureuse de faire ce que je fais aujourd'hui comme toi aussi et tu as des talents incroyables je suis en train de te voir danser derrière elle est belle cette vidéo là en plus en noir et blanc où tu es avec le masque et tout merci et ouais l'association c'est magnifique et ouais ouais donc j'invite vraiment les personnes qui nous écoutent d'ailleurs je vous ai pas dit bonjour excusez moi je voilà bien aller sur la chaîne de sadia parce qu'il ya beaucoup de choses il ya jugement la motivation le bonheur l'instant présent quelle est votre vision du handicap et et du coup je pense que c'est une chaîne qui est dédiée à tout le monde en fin de compte c'est pour tout le monde c'est pour ça que j'ai pas voulu lui donner de nom particulier en fait parce que reconnecte toi voilà c'est ma marque dire sensibilisation handicap je me suis dit ça restreint je voulais vraiment en profite et oui c'est ça parce qu'en fait on a tous quelque part quelque chose de différent puisque quelque part on est tous uniques alors on a forcément quelque chose de différent et du coup la manière dont tu coach en fait peut être adapté à tout le monde parce que ça va développer la confiance en soi l'estime de soi nos sens et du coup c'est juste aller voir sadia pour faire les choses autrement quoi comment dire vivre un coaching différent c'est ça oui c'est ça le coaching de la différence ça s'appelle comme ça voilà c'est toute ta manière de niveau marketing le coaching de la différence et ouais d'ailleurs ça pourrait être un titre aussi où ça pourrait être sur ta sur ton bandeau le coaching de la différence et ouais mais c'est plus parlant quand on parle donc d'où la nécessité l'intérêt de faire de faire cette interview quoi donc du coup est ce que quelles sont tes valeurs dans la vie tes valeurs alors mes valeurs phares déjà c'est le respect le respect des autres et le respect de moi même donc je me connais suffisamment pour pas accepter tout et pareil des autres en fait je les respecte sans jugement quel qu'ils soient chacun de nous est différent justement et ce qui change les choses c'est respecter les gens dans leur différence même si on a une opinion différente pas facile tout le temps mais bon la bienveillance ça c'est quelque chose que j'ai toujours eu depuis enfant j'étais toujours bienveillante avec les personnes pas forcément les personnes n'étaient pas forcément bienveillante avec moi mais j'ai toujours eu ce truc du coeur en fait être à l'écoute et la résilience forcément la résilience c'est ce qui c'est je dirais que c'est le toit de ma maison en fait j'ai ma vie n'est que résilience et j'avais pas eu ça ouais je pense pas que j'en serais là aujourd'hui et et puis après effectivement il ya la cour il ya le courage la volonté cette envie de vivre cette pulsion de vie qui est là toujours en moi en disant oui c'est vrai et la résilience c'est tellement important aujourd'hui et on en parle de plus en plus aussi dans les entreprises parce que c'est tellement difficile ça devient de plus en plus difficile bon grâce quand même aux générations y et z les choses changent et il ya cette confrontation entre les générations x y enfin bref mais tout ça ça va donner lieu à un nouveau monde fort heureusement où la résilience effectivement est complètement un terme d'actualité qui n'existait pas qui a toujours existé mais que qu'on n'utilisait pas et et qu'on utilise depuis je sais pas peut-être trois ans où je sais pas exactement oui que ça commence à venir dans les entreprises et ouais en plus de voilà les gens ont suivi leur parcours et est ce que est ce que tu as un rêve quelque chose que t'es bref vraiment réalisé enfin au niveau de tes projets quels sont tes projets ce qui est un projet fou quoi un truc qui m'anime vraiment moi je moi je veux je veux partir au canada faire une conférence pas qu'une plusieurs conférences auprès de je parlerais de leader de la conférence comme martin latulipe pardon oui oui j'écoute oui pour françois lemay qui est aussi un conférencier pour ceux qui connaissent oui vraiment c'est un je me dis j'ai ma place là bas je dis j'ai ma place parce que dans le message que je donne dans mes conférences qu'il ya il ya quelques conférences notamment avec didier gélanore qui est un grand conférencier que j'ai fait l'année dernière il ya un message derrière toutes mes conférences et ce message là comme je te l'ai dit tout à l'heure tout est possible mais du coup le fait de partager ça ça autorise les autres à se dire que c'est possible et ce et ça j'ai envie de le partager à tout le monde ça paraît énorme mais en fait je n'ai pas assez à parler nos expériences de dingue finalement ça ça changerait complètement la vision du monde en fait complètement et le truc quand tu m'en parle là je me dis que on est plusieurs dans l'académie à avoir vécu la traversée du désert avant de décider de faire notre chaîne et d'amener des nouvelles vibrations dans le long des goûts de vagues quoi vraiment pour donner envie aux personnes de faire les choses quoi si t'es pas heureux s'il ya quelque chose qui va pas dans ta vie tout bah vas-y parce que moi je l'ai fait mais en fait du coup on pourrait même pourquoi pas faire une conférence on interviendrait à plusieurs pour raconter nos témoignages ça serait chouette ça en train de me dire comme on a une plateforme là on va tous communiquer ça peut être intéressant de faire quelque chose comme ça que même si c'est sur le net comme le sommet de la conscience mais voilà on pourrait comment dire partager transmettre et à pulser voilà à pulser l'envi aux personnes de changer même si elles ont peur qu'on peut s'aider soi-même qu'il ya des personnes qui peuvent les aider à se libérer et elles peuvent choisir différentes techniques selon leur sensibilité comment elles sont pour avancer et que tout est possible et c'est pas parce qu'on ne connaît que ça qu'on se dit bon comment je vais y arriver machin clera que qu'on ne peut pas y aller quoi avoir le courage donner le courage aux autres de faire ce qu'on a pu faire quoi c'est ça moi j'appelle ça donner l'autorisation parce qu'il y en a ils ont besoin de ça de se dire bah si cette personne l'a fait et là elle me dit que c'est possible donc ça veut dire aussi pour moi que c'est possible mais bien sûr vas-y fais le et oui et s'il voit plusieurs personnes avec différentes personnalités qui interviennent sur une heure étant tant que je pas cinquante qui parle je veux dire qu'à la fin il ya un truc qui peut se passer quoi ça peut être énorme et ouais donc que c'est très important le partage d'expérience pour moi c'est une des clés de la transformation pour les pour soi et pour les autres et en tout cas c'est courageux de ta part bravo ce que tu vois moi j'ai pas encore passé cap et peut-être 15 jours j'ai envie d'aller parler en public j'ai envie je sais pas comment faire mais j'ai envie je me vois sur une scène avec le micro en train de parler en train de raconter voilà comment j'ai fait oui et en fait il faut juste le petit coup d'impulse en fait pour y aller voilà mais c'est vrai que je trouve ça hyper bien ce que tu fais et bah j'espère que vraiment tu vas y arriver tu vas aller au canada pour faire cette conférence voilà et si tu as besoin de personne avec toi moi je veux bien t'accompagner les canadiens j'adore les canadiens j'adore les canadiens parce que ce sont des personnes gentilles bienveillantes par excellence elles ont un côté bon enfant un peu comme les beiges aussi que j'adore ou les polynésiens quand j'étais en polynésie j'ai adoré aussi parce qu'ils sont d'une gentillesse extrême et donc le canada j'y suis jamais allé j'aimerais bien y aller quoi je viens dans ta valise à mon assistante avec plaisir moi j'adore ces différents rôles ça me plaît voilà donc du coup et bien est ce que tu as autre chose à ajouter ce que je pense qu'on a fait un petit tour plutôt sympathique voilà venez voir ma page regardez un petit peu ce qui vous intéresse je suis sûre qu'il ya certaines conférences qui vont vous faire voilà booster inspiré pour vos prochains projets parce que c'est ça aussi le but de cette page c'est motiver et inspirer les autres et oui et d'ailleurs à ce sujet il ya une conférence ça c'est ça il est possible et une autre vision d'accord ce que je vois ma vision du handicap conférence chez evox hub c'est ça qu'on peut aller voir sur ta chaîne et sinon pour tes conférences est ce que tu as un site internet aussi on voit des conférences ou comment site internet c'est coach www.coach-6 reconnect-6 toi.com ok de toute façon tu vas me le donner ouais pour ceux qui nous écoutent en fait dans le descriptif voilà pour te contacter tu vas peut-être me mettre où est ce qu'on peut trouver entre de ta chaîne il doit être aussi sur youtube parce qu'en fait sur chaque vidéo je mets mon site internet et oui ok de toute façon on est sur youtube et voilà donc j'invite tous ceux qui nous écoutent et bien à la fois les académiciens académiciennes et les youtube heures et aussi les personnes qui sont là et qui se baladent sur youtube à aller voir la chaîne de sadia qui parle de tout ce dont on vient de parler le handicap le coaching de la différence et comment développer en fait la force qui est en toi quelque part pour pour être pour être heureux quoi et épanoui donc bah merci à toi sadia c'était un plaisir voilà et je te dis à très bientôt